Je m'attendais à avoir quasiment tout de suite à la distance, du coup j'avais fait des trucs que c'est vacances, si vous voulez des chips de pomme maison, allez-y, faites-vous plaisir, c'est un peu là pour ça. Donc l'idée sur ce séminaire c'est de vous raconter un petit peu, pas uniquement des choses que je fais, mais bien des choses que fait le projet OpenBSD en général, parce que pour l'instant j'ai l'impression qu'on a relativement peu de compétences systèmes à proprement parler sur ce genre de sujet, et puis il y a des choses en fait en compilant cette anthologie, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs où ce n'était pas forcément tout mis à un seul endroit, donc ça a même du sens de le faire en règle générale. Donc ce n'est pas tout à fait une présentation académique, par contre vous avez quand même la bibliothèque entre guillemets, vous avez l'essentiel de ce que je raconte, ça a été décrit à un moment ou un autre sur le site de OpenBSD, à savoir que si vous allez sur Revens.html, la plupart de ce que je vais dire est décrit un petit peu plus en rangée en travaux. Ça va être un peu rapide pour certains clients. Donc globalement, OpenBSD, à proprement parler, c'est un OS qui a 25 ans. Initialement, ça se positionnait comme un OS généraliste orienté sécu pour tout un ensemble de raisons, en particulier le financement de la fondation et compagnie. On s'est un petit peu repositionné comme labo expérimental. C'est aussi un peu en partie lié au fait qu'on n'a pas forcément les forces vives pour pouvoir maintenir, enfin, personnellement maintenir 250 archis comme l'OpenBSD par exemple. Et explicitement, on va parfois un petit peu plus loin en termes de sécu que les autres, ce qui occasionne plein de petits soucis. Donc la caractéristique principale d'OpenBSD dans ce contexte là, c'est que très souvent, vous allez voir dans les papiers, des techniques de sécu qui sont testées en théorie. Vous avez une propre concept rapide du genre, si je fais ça, il y a telle attaque qui ne marche plus. Et puis, assez souvent, les gens qui font ça, ils seraient là. Donc c'est un petit peu dommage parce que quand vous essayez de faire un truc, fondamentalement, l'appli sur lequel vous l'avez déployé, ça marche. Mais quand vous essayez de le mettre en pratique dans tous les cas de figure, généralement, vous avez la caractéristique qui explose, en particulier votre ordinateur. Parce qu'il y a plein de petits détails à gérer et c'est un petit peu là-dessus où on bosse. Donc, une des particularités, typiquement, par rapport à des choses comme GR Security ou SE Linux, normalement Linux, c'est que l'immense majorité des mesures de sécu dans le code sont non débrayables. Vous avez le truc qui est en place une bonne fois pour tout dans le système et, globalement, à part tout accompli par vous-même et parfois en faisant des changements de code, bah non. Vous mangez les mesures de sécu dans l'impression. Donc, s'il y a un truc qui pète, il ne marche pas, il n'y a pas le choix, il faudra réparer, il faudra le faire marcher. C'est là-dessus que j'ai mis la plupart de mes contributions, sauf que globalement, en général, quand c'est un truc qui casse, c'est très souvent chez moi que ça finit. Ce n'est pas toujours moi qui les corrige toutes, mais au fil des années, j'ai pas déjà essuyé pas mal de plates. Un exemple assez classique, les canaries. Donc là, j'ai choisi un vieux truc, explicitement, parce qu'après, je vous montrerai les canaries modernes, peut-être quand ils sont dans l'anglais. Alors, là, c'est là où je suis un petit peu grand écart, parce que parmi les gens que j'ai là et à distance, je ne sais pas qui connaît les techniques de canaries ou pas, si vous voulez de quoi je parle. Donc, on va expliquer. Le fonctionnement de la mémoire dans un langage traditionnel, j'en sais, vous connaissez à peu près, ça oui, j'espère. Donc, typiquement, vous avez comme particularité qu'on va stocker beaucoup de choses sur la pile, toutes les variables locales, typiquement. Et il y a des tableaux sur la pile. Donc, quand vous êtes dans un langage comme C, c'est plus-plus. Si vous avez un index qui dépasse du tableau, généralement, vous êtes un petit peu embêté, parce que vous êtes en train d'écraser des trucs dans la pile. Donc, la technique qui date pour le coup de 2090, début des années 2000, consiste à dire, ben voilà, on va déposer sur la pile une valeur spécifique à l'entrée de chaque fonction. On va demander au computer de générer un prologue spécifique qui va vous déposer la valeur en question sur la pile. Et dans l'épilogue de la fonction, on va vérifier que la valeur n'a pas bougé. Donc, vous avez votre setup, je ne sais plus si le truc suivant, je vais le voir, je ne sais pas. Donc, le prologue là, il est ici, en fait. Donc, ça, c'est votre début de fonction. Et vous avez ce bootcode spécifique qui dit, ok, en fait, on va prendre une certaine valeur aléatoire, on va la rajouter sur la pile, on va donc décaler le pointeur de pile, juste après l'endroit où on a réservé notre tableau, où on a réservé nos variables locales. Ce qui fait que si d'aventure vous débordez votre tableau, en général, vous allez déborder octet par octet, donc vous allez commencer par exploser le canary. Et sur votre fin de fonction, donc ici, cette ligne-là, ligne 16-17, et celle du transparent suivant, globalement, si la valeur du canary a changé, en sortie de fonction, on considère qu'il s'est passé quelque chose de très, très louche. Et donc, on appelle une fonction, c'est la chambler, qui, normalement, va faire un aborde du code. Et qui est absolument intrapable, parce que sinon, ça présente à peu près aucun intérêt. Je souligne ceci, parce que c'est une différence avec Windows. Évidemment, il y a eu des failles de sécurité sur Windows, parce qu'ils ont aussi des canaries, mais ils se sont démerdés pour rendre tout tellement configurable en termes de exception de number et compagnie, qu'il y a des gens qui se sont libres. En fait, si je dis à exception de number, que le fait que le canary est disparu, c'est pas un souci, je peux continuer quand il est net. Donc, comme je le disais, leitmotiv, à chaque fois qu'on déploie une mesure de sécurité, ça casse tout. Typiquement, on a mis des canaries partout, ce qui est un petit peu compliqué, et ça a pété avec Windows. C'était assez drôle, parce que les gars de NetBSD prétendaient qu'ils avaient mis des canaries partout, et puis on n'a pas vu passer de communes dans Windows. Généralement, quand tu as un server X qui ne marche plus, ce n'est pas très bien, en fait. C'était, évidemment, un overflow dans les Blitzman. Les trucs qu'ils aient de la vidéo ont pété aussi, typiquement FFMPEG, parce qu'ils ont du code assembleur, et puis c'était l'outré entre le pointeur de trame et le pointeur de tune, et probablement, ils étaient en train d'exploser là-dessus, et tout ce genre de choses. Autre élément aussi, c'est qu'on était pionniers là-dessus, c'est-à-dire que ce n'était pas une option standard GCC du tout à l'époque. C'est des travaux d'un certain métaux Hiroaki qui bossait chez IBM. L'extension en question s'appelait Propolis, et globalement, comme je le disais dans mon intro, il avait testé dans un contexte assez simple, donc sur une archi en particulier. Quand vous commencez à déployer ça sur GCC, sur les 7 utiles d'archi qu'on supportait à l'époque, en fait, vous êtes un petit peu en train de modifier le générateur de code, parce qu'il y avait 2-3 autres trucs, il n'y a pas juste mettre le Canary sur la pile, il y a aussi potentiellement réordonné les variables locales, de manière à mettre ces tableaux sur la pile, de façon à ce que le Canary soit réellement des problèmes d'interprétation. Et le générateur de code de GCC était encore plus compliqué que maintenant, et du coup, ça provoquait des internal compiler erreurs sur telle ou telle archi, et j'ai un de mes collègues qui avait essayé quelques cheveux qui lui restait de moi. Donc voilà, typiquement, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez ce setup-là, avec votre tableau de caractères, donc du milieu 5, qui est théoriquement en première variable, en fait, vous allez réordonner des choses pour que votre tableau de caractères soit en dernière arrière, pour que le Canary soit directement. Parce que c'est le sort de type débordeur. Jusqu'ici, c'est clair, je ne vais pas trop vite, ça va ? Parce que je vous dis, comme je ne sais pas exactement votre nouveau système, je peux en faire un petit peu moins avec ce que je raconte. Deuxième exemple, donc sur Open, sur la partie userlangue, on a aussi un allocateur mémoire très spécifique, qui a été conduit par un certain Tomerbeck, qui est un petit peu moins efficace que celui de Linux, mais qui récupère Tomerbeck. Donc, dans ce contexte-là, on a l'idée d'avoir des pages de garde, dans notre gestion de mémoire. Donc, si vous regardez comment marche votre gestion de mémoire virtuelle, vous avez la mémoire physique, la machine, et puis vous avez votre MMU qui fait la traduction entre les pages mémoires pour votre processus et votre mémoire physique. Donc, l'idée, c'est explicitement de laisser des grands leads. Parce que, en gros, votre mémoire au niveau physique, elle est allouée généralement par bloc de 4 kT. Et, plutôt que d'allouer une cross-zone contiguous, qui est ce qui se faisait plus historiquement sur un mix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allouer des pages séparées. On va essayer de faire des trous au milieu. Donc, un trou, essentiellement, c'est une zone d'adresse mémoire virtuelle sur laquelle il n'y a pas de page physique derrière. Donc, typiquement, si vous essayez de jouer avec un pointeur, que ce soit en lecture, en écriture, dans cette zone-là, que vous avez référencé, ça crache. Donc, l'idée des pages de garde, c'est après d'essayer de modifier légèrement votre allocateur mémoire, de façon à lui faire faire de la randomisation et, dans la mesure où il y a un petit peu de choix, essayez de faire préférentiellement des allocations, soit tout en début de page, soit tout en fin de page. Ce qui permet donc, du concours, de trapper deux types de bugs. Ce sont les buffers en deux, même plus que précédemment, mais aussi les buffers en deux heures. Parfois, vous avez des bugs dans les programmes où on écrit en deçà de la première animation. Alors, c'est un subtil compromis parce que, globalement, vous ne pouvez pas faire ça absolument tout le temps. A savoir, si vous faites votre pmap de votre processus en disant, je vais mettre chaque page mémoire sépare les unes des autres, en fait, ça va coûter super cher parce que cette information de mes pages mémoires dans l'espace mémoire de mon processus qui sont alloués d'une certaine façon en mémorquivique, fondamentalement, vous avez forcément quelque part dans votre processeur, une table qui vous fait cette correspondance. Donc, l'espace mémoire qu'on a actuellement, vous avez évidemment un niveau de coalescence d'hiver ce page. Si vous allouez plein de pages côte à côte, ça vous fait juste une entrée dans les menus du processeur et si c'est un peu plus rapide et efficace. Parce que, effectivement, c'est des choses qui ont quand même tendance à rester dans les pages du siècle nul, qui n'est pas totalement de taille infinie. Donc, il faut arriver à trouver un compromis entre, j'allume toute ma mémoire façon pause, les échelles de garder des choses un petit peu continue, de façon à continuer d'avoir des performances à peu près décentes. Ici, comme vous avez dit, je vais faire un peu de la Terre. Bref. Donc, là aussi, ça a pété des trucs. Typiquement, on était en train de porter LibreOffice à l'époque. Enfin, c'était OpenOffice. Et il y avait des buffers Underflow dans l'équivalent de mecs dans LibreOffice. Cette bande de tarés, ils avaient fait un truc où ils parsaient la ligne, ils essayaient de trouver un deux points en remontant la chaîne de caractère. Et puis, ils s'arrêtaient au moment où ils trouvaient un deux points. Donc, s'il n'y a pas de deux points dans la chaîne, fondamentalement, ils continuent à remonter. Tout leur mémoire va bien y avoir un caractère de point. C'est obligé. Sauf que c'est la plus de mémoire, bien sûr. Donc, ce n'était pas un dog vicieux en termes de sécurité, puisque c'était un buffer Underflow en lecture, pour le coup. Mais c'était quand même bien du caca. Donc, voilà ce que j'ai dit en montré. Très souvent, les systèmes à l'AGR Security, c'est très, très bien pour les comités. Parce que normalement, ça permet de dire, par exemple, que vous êtes dans le milieu bancaire pour votre management, que vous respectez bien tel ou tel machin, parce que vous avez bien les bonnes caches à cocher pour votre OAS. En pratique, souvent, comme vous pouvez désactiver l'immense majorité des mesures, bah, dès qu'il y a un truc qui casse, c'est pas grave, on va désactiver. Donc, au final, c'est très souvent les applications qui sont déjà les plus vulnérables et les plus critiques, pour lesquelles, en fait, les mesures de sécurité que vous avez vendues sur le papier sont non déployées en pratique. Il faut être très chimique par rapport à ça. Méfiez-vous des gens qui vous prétendent qu'ils sont arrivés à plus pour régler. C'est super. Une thématique récurrente dans Open, c'est l'aléatoire. Alors, globalement, un des principes, c'est que, si vous avez un bug dans un programme, ça peut se transformer en exploit le plus souvent, donc réellement devenir un truc de sécurité, mais ça peut être compliqué à faire. Donc, si vous vendez la tâche des pirates, enfin des méchants, plus complexe, ça peut être intéressant et ça s'obtient essentiellement en disant, bah, si le type, il est en train d'attaquer à l'aveugle et qui ne sait pas exactement quoi il va faire, ça va être plus difficile pour lui parce qu'il va peut-être arriver à faire un truc qui marche sur sa machine, mais la machine qu'il attaque au pro de distance, par exemple, s'il n'a pas le même setup mémoire. Il va falloir qu'il y ait assez plein d'informations et il y a des chances qu'il se fasse repérer. Ce qui est quand même très intéressant. C'est, en fait, typiquement un dispositif qui va permettre de faire la détection d'un projet prochain, avec d'autres dispositifs systématiquement. Donc préhistoriquement, on a rendu les numéros de process, donc les PID aléatoires. C'est une des particularités d'Open. Quand vous faites un top ou un PS sur Open, vous verrez que les numéros de process ne sont pas dans l'ordre. Vous avez quand même gardé traditionnellement un, ça reste limite, mais tout le reste, c'est dans le désordre le plus complexe. J'ai dû faire un petit peu défaut archéologique parce que ça, c'est un truc qui date d'avant que ce soit dans le projet, c'est l'âme de 97. L'emplacement exact de la PID aléatoire. Bon, ça c'est assez facile, vous pouvez décaler quelques octets, ça complique un petit peu la vie. Le chargement des bibliothèques partagées est aussi aléatoire. Alors ça, c'est beaucoup plus merdique, et ça a été très compliqué à faire marcher sur beaucoup d'archives. Parce qu'assez souvent, sur bibliothèques partagées, en fait, vous avez des contraintes qui sont qu'on utilise du code et du position un épargne. Je vais encore faire un petit peu de bas niveau, je suis désolé, mais typiquement, la bonne façon de faire du code qu'on peut charper n'importe où au noir, c'est de dire qu'on va faire des accès qui sont relatifs à l'adresse actuelle où on est, relatifs au point de faire le mode PIC. Et sur pas mal d'architectures, ces accès-là sont contraints. C'est-à-dire que l'instruction qui permet de faire l'accès, par défaut, elle a un offset qui ne permet pas de parcourir toute la mémoire. Typiquement, pour les vieux-vieux, sur les Spark 32, c'était limité 11 à 16 bits, si je me souviens bien, le mode PIC de base. Et puis, vous avez éventuellement des modes grand-clic qui permettent d'accéder à plus de mémoire, mais évidemment, qui sont plus longs. Parce qu'au lieu d'avoir une seule instruction, on va falloir mettre 2 ou 3 instructions pour obtenir le nombre d'une fois. Et évidemment, ça va aussi casser des trucs. Et puis, la dernière innovation, mais là, pour le coup, on a eu quand même, c'est pas que l'Open, on a eu pas mal d'aide des concepteurs de compilo. C'est ce qu'on appelle le mode PIE. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir votre exécutable qui est chargé à l'adresse 0, comme traditionnellement, sur un système X, on le charge à peu près d'un certain nombre. Donc, tous ces trucs-là, en théorie, c'est super simple. En pratique, c'est un immense bordel, parce que ça va vous casser le dunker, ça va vous casser le compilo, ça va vous casser le pimpé. Donc, vous allez potentiellement, soit changer les options par des fonds hauts, soit vous rendre compte à un moment que vous avez un bout qui, finalement, n'est pas du tout aléatoire, alors que vous pensez que ça allait être. Ce genre de choses peut être assez à feu, au final. Alors, dans les petits trucs de détails qui ont été assez rigolos, typiquement, fondamentalement, vous pouvez casser une des interfaces traditionnelles du Unix, qui sert, par exemple, pour les gens qui font du disque, au hasard, ou des trucs assimilés, qui est que, fort logiquement, vous ne pouvez plus dire j'ai sauvegardé ce bout de mémoire quelque part, et puis, lors d'une exécution intérieure, je voudrais recharger exactement la même masse. Ça va marcher dans 99% des cas, mais dans le pourcent de cas restants, vous avez déjà quelque chose qui est chargé à cette adresse, vous n'avez plus de reproductibilité à partir du moment où vous avez l'aléatoire. Je sais, c'est évident dit comme ça, mais, en pratique, ça a des conséquences. Typiquement, on a perdu en perf, initialement, sur la compilation C++, qui était, à l'époque, hyper dépendante des entêtes précompilées pour aller à une vitesse descente, vu la quantité de vomi nécessaire pour pouvoir utiliser les STL. Et, tout le com qui avait dans GCC, à l'époque, s'attendait à ce que le penmap à une adresse X marche. Ce qui n'était pas le cas chez nous. Vous faites votre compile, et puis, vous l'enceindez. Une fois de temps en temps, ça va planter. Donc, on n'a pas fait d'entête précompilée, et puis on a très, 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 très fortement insisté pour que les GCC fassent quelque chose de correct par rapport à ça. Ça, évidemment, vous avez toujours ce compromis quand vous mettez d'aléatoire, que ça devient compliqué de déboguer, parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir reprendre le bug. Si c'est dépendant d'une configuration spécifique mémoire, parfois, ça se produit, puis d'autres fois, ça ne se produit pas. Donc, ça, ça nécessite surtout de faire de faire preuve de rigueur, parce que globalement, ça veut dire que quand vous tombez sur un bug, il faut absolument garder précieusement le cordon, et puis le déboguer. Et puis, avec un petit peu de bol, vous arrivez quand même à le reproduire de façon fréquente, mais pas toujours systémique. Donc, c'est un petit peu chiant sur un projet distribué, dans la mesure où parfois, vous avez des rapports de bugs qui viennent dans l'utilisateur, et puis, vous êtes désolé, vous avez du mal à le faire sur votre machine. Côté aléatoire, on a aussi essayé d'utiliser au mieux l'espace mémoire, de 64 bits. Donc, c'est un truc que vous ne savez peut-être pas, mais quand on fait de la sécu, en général, on aime beaucoup les machines 64 bits par rapport aux machines 32 bits. Parce que globalement, les pirates sont beaucoup plus amenés à jouer à la bataille navale. Ah, je vais essayer de taper sur tes dracées noires. Ah, mais c'est un coup dans l'eau, il n'y a rien à cet endroit-là. Alors, sur 32 bits, typiquement, vous mettez un corde ou on fait la fox, c'est bon, vous avez quasiment du bon de partout, c'est la fin du suite. Quand vous tombez sur quelque chose, ça sera vraiment une page d'une. Donc, dans l'idée, utilisez au mieux l'espace mémoire 64 bits. Et en fait, ça ne marche pas. Parce que globalement, vous avez deux très gros trucs qui font de la compilation Just-In-Time, qui sont, enfin, ça ne marchait pas, je crois que ça a été plus ou moins apparu depuis, qui sont la JVM et V8 pour JavaScript. Et ces deux machins ont la très très bonne idée dans leur by-code de stocker les différences de pointeurs sur 32 bits. Donc, si au final, votre code de machine virtuel n'est pas dans un espace continu de 2G, vous avez perdu. Vous n'avez pas le droit de le dispatcher en mémoire de manière violente avec des endroits qui sont regardés de plus de 2G. Sur des aléatoires aussi, fondamentalement, pour ceux qui ont fait un petit peu de crypto, je ne vous apprendrai rien, c'est hyper important d'avoir une source d'aléatoire dite de qualité cryptographique. Être capable de prendre des clés de façon reproductible sans que quelqu'un puisse déduire ce qui se passe. Les endroits où les gens sont foirés, ça a occasionné des trous de sécurité assez graves. Typiquement, sous Linux, il s'était tapé un énorme trou ou dans une des versions d'OpenSSL, ils généraient leurs clés ASA avec seulement 65 536 valeurs possibles. Donc ça veut dire que cette génération de machines Debian, vous pouvez y rentrer comme vous voulez parce que vous n'aviez qu'à essayer les 65 536 clés privées qui avaient été générées et il y en avait forcément une qui marchait. C'est une boule force un petit peu facile, on va dire. Donc on a un truc qui s'appelle Arc For Random. Alors ça, c'est bêtement des questions physiques. Sur votre machine, vous avez un petit peu d'aléatoire réel. Regardez les bits de poids faibles, tout ce qui est temporal sur votre machine, ça vous donne du poids aléatoire. Mais ça ne va pas très vite. Donc votre pool d'entropie, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez lancer sur une deuxième fonction qui va vous démultiplier votre pool. Généralement, historiquement, on utilisait du RC4. Et puis, il y a Bernstein et quelques autres qui ont proposé d'autres trucs. On est passé sur un autre algo qui s'appelle Chacha pour des raisons techniques. Avec du RC4, en fait, on peut remontrer à la graine utilisée. Donc, on est obligé de jeter les 10 premiers kilos qui ont été générés. Donc, ça prend un certain temps. C'est ce qui est un souci qu'on n'a pas eu d'autres. Un des trucs qui le rend qu'on a fait dans le pool et qu'on a poussé parce que ça aussi, on essaie de bosser avec Cosics de temps en temps. C'est d'avoir un appel système. Il y a d'entropie qui permet de récupérer du alléatoire. Là aussi, c'est une question de détail. Sur les OS classiques, vous avez généralement un dev random. Sauf que dev random, est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez dans votre chroute ? Est-ce que vous avez bien mis un dev FS ou est-ce que vous avez bien créé vos devices dans le chroute qui va faire tourner votre appli ? Et bizarrement, comme par hasard, c'est très souvent les appuis qu'on a chroutés sur notre OS qui ont le plus besoin de sécurité. Donc là aussi, c'est un truc où il faut être en mode échec par défaut. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit qu'il faudra à ce niveau-là, on n'essaie pas de continuer en mode dégradé. On forme l'administrateur. Chef, il y a un problème. Il faut vraiment que vous pourriez ce truc-là. Et on se regarde donc l'alléatoire dans le bouton suivant. Ça part assez logique parce que sinon, dans les premières secondes de démarrage de la machine, vous faites quoi ? Vous attendez qu'elle ait récupéré suffisamment de paquets réseaux ou d'événements disques pour avoir de l'alléatoire ? Ou bien vous démarrez directement. Il y a des choses marrantes à raconter sur la catanthropie parce que typiquement, les gens de POSIC ne sont pas forcément très bien compris ce que ça voulait faire. Et donc, ils ont rajouté la possibilité à cet appel systémique d'échouer dans certaines circonstances. Je n'ai pas réussi à récupérer de l'entropie. Ce n'est pas grave. Si tu veux l'entropie, en général, mon gars, c'est pour faire l'alléatoire de qualité cryptographique. Si tu n'as pas sous la main, ça ne sert à rien de continuer. Ta machine est cassée. Bref. Alors ça, ça a été rendu en fait. J'avais oublié un petit détail. Donc, sur l'alléatoire, en fait, on livre un open binaire avec des packs de links. Donc, l'ALIP-C, l'ALIP-Crypto. L'ALIP-C, parce que fondamentalement, c'est là où vous avez vos appels système. Donc, c'est quand même une des sites privilégiés pour vos pirates. L'ALIP-Crypto, essentiellement parce que vous avez plein de compteurs de fonction. Donc, c'est assez facile de faire des trucs avec. A chaque reboot, on prend les fiches objets, on les met dans un mandat aléatoire et en link. Et on fait la même aussi pour le linker dynamique. Il y a le DSO aussi relinké, c'est ce que j'ai voulu. Le noyau aussi relinké. Je connais au moins une personne ici, qui a eu du mal à reproduire des exploits grâce à ça. Donc, ça montre que ça marche facilement. C'est le genre de technique. Là aussi, ça a été assez drôle, parce que je suis en open, vous n'avez pas forcément votre compilo. Vous pouvez très bien installer un open en mode limité. Donc, pour avoir ce genre de fonctionnalités, vous avez le linker. Et il a fallu, entre autres, faire des linker scripts qui soient capables de fabriquer un fichier avec un gap de façon aléatoire sans support de contour. L'idée, c'est exactement comme pour Py, comme pour les exécutables chargés en position quelconque. Non seulement vous voulez mettre les fichiers objets de votre noyau dans un aléatoire, mais c'est pas mal si aussi, la séquence de démarrage du noyau, elle bouge un petit peu. Donc, pour ça, il faut que vous ayez un fichier objets qui soit capable de vous bouger un petit peu l'annonce de départ du noyau. Alors là, pour le coup, on a une des grosses limitations du noyau, ce qui est que si vous faites l'infort, globalement, vos deux process sont forcément les mêmes cartographies du noyau. Donc, ça, ça va aider nos pirates. Donc là, une technique de pure programmation, c'est ce qu'on appelle le reexec. qui consiste à dire que si vous avez un dénon qui par essence va troquer de manière très régulière pour servir comme client, en fait, vous allez lui donner une durée vie assez limitée et après cette durée vie, là, vous avez le rechargement de votre process en réexécutant le programme avec exactement les mêmes paramètres. Ce qui fait que vous avez une nouvelle cartographie. je crois que sur SSH, c'est vrai quelque chose comme ça. Parce que ce côté aléatoire, globalement, fondamentalement, si vous avez quelqu'un qui est en train de jouer avec votre machine à distance, il fait de la bataille navale quelque part. Il essaye de trouver des arse-mémoires où il se passe des trucs intéressants. Donc, toutes les informations qu'il peut récupérer d'une façon ou d'une autre, ça peut être embêté parce que vous avez un printf qui vous affiche la mauvaise valeur, ou vous êtes arrivé à faire un bout d'overflow quelque part et vous récupérez un résultat qui contient un bout d'adresse-mémoire, à partir de cela, il va pouvoir décrire des trucs. Donc, déjà, s'il trouve des adresses dans l'ellipse, ça ne va pas beaucoup l'aider parce qu'il ne sait pas dans quelle heure sont les divers fiches et objets. S'il trouve des adresses dans un processus de données, ça peut l'aider pendant un temps limité. Il peut essayer de brouiller pendant 5-6 minutes pour faire des trucs, mais si vous avez un exact derrière, fondamentalement, ils repartent des élus en fait. Les gens à distance, vous me suivez ? Il n'y a pas de soucis ? Pas de questions pour l'instant ? On a fait aussi des trucs qui ne sont pas très posiques, ni même isocés en fait, puisque RAND, en théorie, c'est censé avoir un comportement déterminé, ce n'est pas chez nous. Il faut rajouter un appel supplémentaire pour dire, je voudrais un RAND déterminé. et aussi, des outils comme la génération de mon fichier aléatoire, là, on a des chaînes de caractères beaucoup plus longues, parce que typiquement, 6 caractères, c'était bien en 98, mais une centaine de milliers, un million de fichiers dans un Slash TMP, ça ne prend pas tellement de temps, en fait. C'est toujours un problème de chat et de la souris, à savoir que les attaques progressent, malheureusement, au fur et à mesure que les mesures de protection s'aménient. Donc, les premières attaques, historiquement, c'était, vous faites un offert sur votre pile, et puis, vous êtes content, vous posez du code à ce moment-là, vous pétez aussi l'adresse de retour de votre fonction, et puis, vous vous arrangez pour sauter sur votre code, et puis, vous pouvez faire ce que vous voulez, faire des appels système, sans problème. Donc, il y a des grosses mesures de protection qui a été déployée assez tôt, chez à peu près tout le monde, ça a été de rendre la pile en exécutable. Alors, c'est à peser des soucis, parce que l'architecture prédominante de l'époque ne savait pas faire ce genre de choses. Puisqu'on parle d'une époque où vous étiez, essentiellement, sur l'Intel 32 bits, et en fait, l'Intel 32 bits, c'est quand même une archive bien merdique, parce que les processeurs Intel, vous n'avez pas de bits séparés, à cette époque, pour l'exécution, mais pour la lecture. Typiquement, c'est lié aux atrocités que faisaient les gens de la génération d'avant, avec l'autonomisation. Donc, typiquement, si votre pile est en lecture, l'exécuteur. Donc, on a déployé un espèce de hackymonte qui permet de simuler ça, en s'arrangeant pour qu'il y ait une trace, c'était le plus détail exact. et puis, on a très très fort poussé, avec beaucoup d'autres gens, pour que les extensions, tendues par NB à l'époque, soient déployées partout. Ils sont les premiers à avoir une liste d'exécution, séparée sur les pages numériques. 15 ans après, on va dire, dans le monde actuel, c'est toutefois un souci que l'immense majorité des machines que vous avez aujourd'hui vont avoir des lignes d'exécution et des lectures séparables. Ça a évidemment cassé des trucs, comme d'habitude. J'ai cessé un espèce de truc qui doit être un boulot de thésards qui s'est mis assez cool, et puis il y a des gens qui sont tombés amoureux du fait que c'était joli. Donc, ils ont produit un truc qui s'appelle les trampolines, qui permet d'être des fonctions dans des fonctions. C'est des clôtures, dans du cercle. Et, ce machin-là, la manière dont s'est implémenté nous demande qu'il soit exécuté. Ça, ça va, j'aimerais du col sur la queue. Donc, on a mis des choses en place dans notre version de GCC, je crois que ça a été streamé tout ça, pour dire que, par défaut, les trampolines ne marchent pas. Il faut que tu demandes explicitement à ton GCC, non être trampoline, ou je ne sais plus quoi, pour qu'il fasse des trucs qui vont bien. Qui revenait aussi, en preuve, à ne pas avoir toute l'appui d'exécutable, mais seulement la page où vous avez un trampoline. Mais ça reste quand même une page mémoire complète, en cas de cas d'un coup, pour ne pas s'invoter tout le monde, il y a de quoi. Ça peut être des trucs, typiquement, dans les applis que les gens peuvent être amenés à utiliser, vous avez STX qui est dépendant des trampolines. Ou potentiellement, vous avez aussi une extension qui existe dans Clang qui fait à peu près la même chose et qui n'a pas l'appui d'exécutable. c'est une solution. Donc, pour les overflows, on a déjà parlé des canaries, c'est une mesure qu'on va améliorer au fil du temps, parce que les canaries initiaux, ils étaient un petit peu limités par ça. Les allocateurs modernes sont extrêmement vulnérables pour des raisons d'efficacité, parce que, typiquement, les étudiants d'ici connaissent bien. La plupart des allocateurs modernes sont ce qu'on appelle les allocateurs à puissance de 2. C'est-à-dire que vous allez arrondir votre allocation mémoire à la puissance de 2 directement supérieure, et puis vous allez allouer tous les trucs qui ont la même taille dans la même page. Donc, si vous contrôlez la taille de l'allocation, vous savez à peu près où vous allez tomber. Vous allez tomber avec d'autres bouts du code qui ont des allocations de taille signale. Donc, ça peut terriblement aider les attaques. On a vu ça à l'an dernier sur le noyau Linux. Il y avait une attaque dans le noyau, où c'était essentiellement le message passing. Et donc, en fonction de la taille du message, il va facilement dire, je vais tomber dans cette zone mémoire qui correspond à des allocations de structure de taille fixe, qui correspondent à des permissions. Donc, je vais pouvoir assez facilement acquer les permissions avec une valeur élevée. Donc, la technique qu'on a déployée chez nous, historiquement, c'est de rendre un maximum de choses, soit en écriture, soit en exécution. Et ça, il s'avère que ça pète absolument la terre à terre. Parce que les trucs en exécution, moralement, c'est votre code. Les trucs en écriture, moralement, c'est le reste. Mais vous avez à ne voir la place nette entre les deux. Alors, il y a des bibliothèques partagées. Donc là, je ne sais pas si je rends dans les métal, je ne crois pas. Quand vous avez des bibliothèques partagées, vous avez donc un aspect qui est la partie édition de lien dynamique. Et l'édition de lien dynamique, ça veut dire que vous avez chargé votre bibliothèque à peu près n'importe où en mémoire, vous avez votre programme qui est à peu près n'importe où en mémoire, et puis vous avez des appels de fonctions entre les deux. Forcément, vous avez une table dessous, qui permet de dire que cette fonction-là, en fait, elle a été mappée à telle adresse sur telle exécutable. Donc ça veut dire qu'il va falloir écrire un jump dans une zone mémoire spécifique. C'est tout ce qu'on appelle PLT et GOT, Processus Linkage Table et Global Offset Table. Dans l'apparence du linker, si vous voulez, vous avez besoin de votre code de LD. Vous avez en plus le petit souci, que ce n'est pas forcément des choses qui se font au moment où vous démarrez votre programme. Il y a un truc qui s'appelle le lazy binding, que vous êtes très content d'avoir, parce que ça veut dire qu'on pouvait utiliser des navigateurs web. autre chose pas. Pour la simple et bonne raison que, typiquement, un exécutable comme Chrome ou Mozilla va vous charger quelque chose comme 30 à 50 bibliothèques partagées et va utiliser des milliers de fonctions. Donc si à chaque fois que vous lancez votre Chrome ou votre Mozilla, vous résolvez toutes les fonctions directement, ça va vous prendre facile de 3 minutes pour lancer votre bibliothèque. Donc ce qu'on fait à la place, c'est qu'on va juste lire quand je vais avoir un truc de fonctions, je vais avoir une sorte de trappe où je vais demander à mon éditeur de lien dynamique qui va faire le boulot de la résolution de Symbole. Vous pouvez vous bouffer les 10 minutes au démarrage du navigateur, vous les récupérez just in time au moment où le produit vous appelait votre fonction. Evidemment, ça a le petit souci que vous êtes en train de décrire du nouveau code en permanence. Donc ça veut dire que vous avez forcément pour la procession c'est une cache-fable, des pages en écriture et en exécution. Donc ça c'est aussi un truc sur Open, on a un petit peu bossé pour que ça se passe bien. C'est de savoir qu'on a un appel système qui s'appelle Cabine, qui fait deux choses. D'une part, comme c'est un appel système, il est en dessous de ce qui est visible dans New-Arland, il a des accès qu'il n'a pas votre code utilisateur. Donc il peut typiquement écrire dans des pages qui ne sont pas en écriture, mais uniquement en exécution. Et le deuxième élément, c'est assez spécifique. Cet appel système, lorsque vous l'utilisez à partir d'un processus donné, il va enregistrer l'adresse mémoire depuis laquelle il est appelé. Et si après vous essayez de l'appeler d'une autre adresse mémoire, on va lire, ça n'a pas le droit, ça ne marche pas. Donc explicitement, dans votre système qui tourne, vous avez une instance d'appel à Cabine, qui est dans votre linker. Donc c'est uniquement le code qui gère la relocation, qui a la possibilité d'écrire dans ces pages-là. S'il y a un pirate qui arrive à rentrer sur le système, il faut quand même qu'il limite la boîte de quelqu'un que je connais qui monte au centaine d'étages, ceux qui souviennent du siège de Ligard. Mais sinon, normalement, ça devient très, très, très difficile d'arrêter l'acteur sur ces pages. On a à peu près fermé ce truc. Le truc qui a fait très peur à tout le monde quand c'est sorti, vous avez une technique qui s'appelle le return orienté de programming. Si vous faites un tout petit peu de sécu, vous en avez entendu parler. Ok. Tiens, vous en avez entendu parler ici, personne. A toi. Donc c'est un truc assez... qui est très, très joli, mais qui est atroce, en fait. qui consiste à dire, je n'ai plus le droit de générer du code dans une zone mémoire qui est en écriture et en exécution. qu'à cela ne tienne, je vais utiliser le code du programme existant pour faire mes écoles. Évidemment, vous n'avez pas votre exploit dans votre programme. Enfin, vous pouvez fouiller un petit peu, mais généralement, un machine qui fait un exec non-shell en tant que truc, ça ne tient pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez picorer dans votre programme, vous allez pouvoir trouver des séquences de 2-3 instructions à chaque fois, qui font des vous trucs. Qui, par exemple, disent, tiens, je vais charger telle valeur dans tel registre. Tiens, je vais mettre telle valeur à partir de l'appli. Tiens, je vais exécuter l'appli système dans le code dans le registre machin. C'est une autre chose. Et donc, ce qu'on fait, return on a été pour un mix, ça revient à dire, on va chercher des séquences d'instructions qui, à chaque fois, terminent par un return. Et on va utiliser Buffer Overflow pour remplir des adresses de retour, de fragments de code, qui, lorsqu'on les met les uns derrière la suite des autres, c'est vraiment du puzzle, pour le coup, vont me faire mon exploit, vont me faire ma séquence d'instructions qui m'intéresse. Alors, évidemment, j'ai encore tapé sur un tel, pour s'enlever, qui est vraiment une architecture de merde. Si vous regardez du code d'assembleur un tel, particularité, ce qui ne se fait plus sur les architectures plus récentes, on va dire, les instructions ont des tailles variables. Pour des raisons, les liaisies, pour plein de raisons, les cons. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque vous écrivez du code machine, vous en avez plus que ce que vous avez écrit. Parce que vous pouvez sauter au milieu d'une instruction. Il se passe des trucs. Donc, typiquement, vous allez chercher les codes de return. Vous avez plusieurs returns. En plus, sur un tel, c'est vraiment la faible du fil, pour le coup, avec des tailles différentes. Et puis, vous allez repérer dans vos instructions, tiens, j'ai un return. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai juste à voir ? Si j'essaye de déconner en tombant au milieu d'une instruction, est-ce que ça donne un truc intéressant ? Et du coup, on trouve ce qu'on appelle le teint de gadget. Le gadget, c'est une fameuse séquence d'instruction. Et en les mettant les unes vers les autres, vous pouvez arriver à reconstituer votre exploit, sans écrire quoi que ce soit comme code en mémoire. puisque le gadget, c'est beau la vie qu'il y a en vue. Donc, ça, c'est un extrait de présentation que j'ai pris, parce que je suis un informaticien, donc je suis un peu sous-témar. C'est Todd Mortimer qui est bossé là-dessus chez nous. Donc, typiquement, le gadget, ici, c'est une instruction comme PopRVP, qui, en fait, contient plusieurs résultats. Donc, 5D, c'est 3. Et puis, si vous êtes, enfin, PopRDB return, donc récupérez un registre à partir de l'appui, puis return. Et le fameux 5D, c'est 3. Vous pouvez, par exemple, se trouver dans une instruction, c'est le . Qui a l'air tout à fait raisonnable en plein milieu d'une fonction. Si vous regardez, vous avez PitPol ces deux octets là. Donc, si vous arrivez à sauter à cet endroit-là, vous avez PitPol, la séquence d'instruction qui vous intéresse, alors qu'elle n'existe pas dans le code que vous avez compilé. Donc, comment est-ce qu'on peut se réunir de ça ? Globalement, il va falloir mettre les mains dans le cambouis au niveau du compiler. D'une part, on va refaire nos canaries. On a une techno, je crois qu'on appelle ça régulière, je ne sais pas si c'est nous qui l'avons inventé ou pas. Plutôt que d'avoir une seule valeur de canaries, ce qui est ce que vous avez sous Linux, on a une valeur de canaries distincte pour chaque fonction. Déjà, c'est plus compliqué de, si vous avez trouvé la valeur aléatoire, de la bypassée puisque c'est une valeur aléatoire pour chaque fonction. Donc, essentiellement, vous avez une section dans Linker OpenBSD en DOMData qui ne contient rien et qui est remplie par ld.so, qui contient donc des canaries pour chaque fonction. Et la deuxième particularité, c'est que non seulement on va détecter les buffers overflow, mais on va détecter les décalages sur la pile. C'est-à-dire que Volcanary, vous allez en plus encoder dedans la valeur courante du compteur de pile. Donc, quand vous arrivez à la fin de votre fonction, si pour l'instant, pour le note, votre compteur de pile a bougé de façon bizarre, une assez bonne façon de détecter que vous avez quelqu'un qui a empilé des nouvelles adresses au retour, le canary va le détecter. Toujours cette analogie de la bataille navale, quand vous tombez sur un pirate qui ne sait pas trop à quelle adresse il va se passer des choses, il peut en plus profiter de certaines optimisations du compilo, à savoir que généralement, pour des raisons d'efficacité en particulier sur un tel, vous allez avoir tendance à vouloir aligner le code correctement par rapport à votre cache. Donc, on va mettre des notes dans le code, y compris dans le code optimisé, explicitement pour dire, ok, ça serait bien que ce truc-là soit du poil aligné pour que ça ne bouge pas 15 lignes de votre cache. Et là aussi, on peut aider le compilateur en lui disant, non, tu ne vas pas me gérer des notes, tu vas me faire un jump sur l'adresse d'instruction qui m'intéresse. Et d'ailleurs, tu vas me mettre des tracks, tu vas me mettre des N3. Donc, si d'aventure le pirate, il tombe au hasard, il a beaucoup plus de chances de tomber sur un N3 que de tomber sur un op à propos de l'endroit. Donc, c'est déjà plus dur de trouver les gadgets. Et la dernière étape, ça, c'est le mot de Tone Mortimer. Donc, il y a une excellente présentation sur le site d'Open qui détaille ce truc-là un petit peu plus. Ça a été de modifier notre clan pour lui dire, évite de générer des canaries sur un tel, s'il te plaît. Donc, il y a une modification toute débile qui simplifie déjà fortement la donne, qui consiste à dire, en fait, si on change l'ordre d'allocation des registres, il y a un registre en particulier qui va générer plein de C3. Si on est tout à la fin de la liste, on génère beaucoup moins de C3. Donc, on a moins de récords, on a moins de gadgets. Et la deuxième étape, ça a été d'éliminer certaines séquences d'instruction. Donc ça, normalement, sur un compilateur, vous avez ce qu'on appelle un people optimizer, une des phases finale qui est censée ordonner le code. Vous pouvez rajouter un people optimizer qui va essayer de détecter certains gadgets et qui va les remplacer par des séquences de codes différentes qui ne contiennent plus de gadgets. Ce travail-là a été proposé par Todd au projet Open, et personne n'était sûre que ça allait marcher. Et puis, on a eu d'excellents résultats, surprise générale, en fait. A savoir que, typiquement, on a réussi à quasiment complètement neutraliser les outils pirates qui cherchent automatiquement des gadgets dans le code. Si vous fouillez, vous avez des trucs en Python. Les carats aiment bien Python. Il y a des raisons les plus que je n'ai pas de messager. Et, dans l'ensemble, vous avez tout ce qui est, comment dire, outils automatiques, roper et compagnie. Vous fouillez un petit peu, vous leur passez un exécutable, ils vous disent, il y a ça, 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 comme gadget. Après, les modifs, cacher Tom Mortimer. Et bien, il ne faut pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de gadgets ? Ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien, c'est de faire bosser en définition un moment. Il y a peut-être d'autres gadgets. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur des séquences plus longues de gadgets. Entre autres, une équipe d'une équipe est bossée là-dessus pour bypasser une autre mesure de sécurité. Et, c'est toujours ce jeu du chef et de la souris. On a réussi à se protéger de 90% des pirates. Est-ce que les 100% restants ne sont pas un petit peu plus grands ? Est-ce qu'on peut arriver à faire des expos avec ça ? Dans le même ordre d'idées, dans les modifications très récentes sur lesquelles il y a très peu de publications, pour le coup, on a interdit les appels systèmes pour les pirates. Il faut savoir que, typiquement, on a une approche chimie à la cabine. Vous avez un appel-système qui est utilisé par des points assos, qui s'appelle msyscall, qui dit que les appels systèmes, en fait, viennent de plusieurs autres mémoires et pas une autre. Donc, globalement, vous n'avez plus la possibilité de fabriquer directement nos appels systèmes dans votre exécutable. Vous êtes trop obligés de passer par les fonctions dans les conseils. Ou dans notre bibliothèque, les supports msyscales, c'est ce qu'il y a avec. Et je vous rappelle, la DPC, elle est randomisée. Donc, ça complique encore un petit peu plus. Est-ce que ça a interdit les pièces pratiquement à la DPC ? Non, pas du tout. Mais c'est une des raisons pour lesquelles, petit à petit, on est en train d'enlever un certain nombre de DPC. On a vu du truc, traditionnellement, comme la partie résolution réseau, qui était statique et qu'on a passé en DPC. Alors, ça pose des problèmes. Par exemple, un truc qu'on n'a pas totalement réparé, parce qu'on s'en fiche un petit peu, c'est que ça a un petit peu cassé, entre guillemets, le profiling sur les exécutables dynamiques. Parce que, nous, le profiling, il y a du support dans le DPC. Donc, c'est une version spécifique de la DPC. Et cette version DPC est statique. Et d'aventure, tu veux t'en servir, en équilibrant du DPC, ça va voir, parce que tes appels systèmes viennent de DPC statique, et ça ne se passe pas bien. Donc, c'est... ça marche bien dans 95% des exécutables qu'on a, les 5% qui restent, il y a encore du travail. Tout à fait. Un autre truc qu'on fait aussi, actuellement, c'est des travaux pour moins de 6 mois. Ils n'ont pas été publiés non plus. Mes collègues bossent beaucoup sur un machin qui s'appelle MNutable. L'idée, c'est que vous avez forcément des cas où ça va être légitime de générer du code au vol. Une machine virtuelle just-in-time, par exemple. Ce qui veut dire que vous avez forcément un appel système qui permet de gérer ça. Quand vous êtes dans l'optique ou à un instant T, votre page n'est pas en écriture et en exécution, après, vous allez faire un protect pour dire je lui dirai la partie écriture et je vais mettre la partie exécution. Donc, l'idée, c'est de protéger M-Protect. Enfin, de protéger M-Map. C'est de dire, OK, M-Protect, c'est bien, il y a des utilisations légitimes, mais il y a énormément de zones mémoires sur lesquelles, en fait, une fois que vous avez fait votre mémoire, il n'y a plus aucune raison jamais de modifier les droits. Donc, l'idée, c'est de rajouter un flag à Minutable qui permet de dire, OK, cette zone mémoire-là, en fait, typiquement, une fois que vous avez chargé un mémoire, vous pouvez réduire les droits, mais vous ne pouvez jamais les augmenter. Exemple d'application, si vous avez quelqu'un qui arrive à trouver un bosseur workflow suffisamment violent au niveau du cas, peut-être qu'il va pouvoir arriver à bidouiller les pages mémoires de l'allocateur mémoire pour comment parler, parce qu'il y a forcément des pages de gestion qui sont mises sur le cas d'une façon ou d'une autre. Et s'il arrive à faire sa séquence de gadgets qui, au final, fait un M-Protect sur ses pages, on pourrait imaginer qu'il écrit du code à ce moment-là, qu'il rende la page exécutable et après, il peut faire ce qu'il veut. Donc interdire ce genre de choses. Et il y a encore un dernier truc, je ne l'ai pas mis dans mes souhaits parce que c'est vraiment tout neuf. Un des éléments importants pour lutter contre les pirates, c'est qu'ils ne sachent pas du tout où est votre code. Donc visiblement, une nouvelle technique d'attaque qui a tendance à se répandre, c'est d'essayer d'utiliser les gadgets pour dire, en fait, je vais exsiltrer une zone mémoire sur une socket. Au hasard, j'ai trouvé une adresse qui a l'air d'être valide. J'ai un file descriptor qui est connecté maison. Je vais faire un write de la zone mémoire vers la socket. Et puis, si la zone mémoire en question, c'est par exemple un bootcode de l'ellipse, je viens de récupérer un bootcode de l'ellipse. Donc là, on est en train de modifier des trucs là-dessus. Il y a deux aspects. C'est qu'à priori, write utilise des mécanismes qui bypassent les systèmes de protection usuel. Parce que c'est un appel système, donc à priori, au niveau du moyeu, il y a accès à toute la mémoire. Ça consiste à dire, non, en fait, tu n'as pas accès à toute la mémoire. Tu respectes les mêmes contraintes que le reste du monde. Et si ta zone mémoire est en exécution pure, pas en lecture, c'est mort, tu n'as pas le droit de la lire. Donc, on est encore au niveau supplémentaire. On avait les zones mémoires qui étaient seulement en écriture ou en exécution. Là, maintenant, on essaie de rendre des zones mémoires en exécution pure sans avoir la possibilité, autre chose que le CPI quand il exécute les instructions, de lire les zones mémoires en question. C'est du boulot très expérimental parce que, si vous connaissez un peu vos compilots, ça pète énormément de choses. Parce que, typiquement, tout ce qui est table de saut, généré.switch ou assigné, il va falloir la mettre dans une section séparée. Vous n'avez plus le droit de la mettre dans la zone de code à propos de vous en parler, puisque vous n'avez pas le droit de lire. Et dernier élément en rapport avec ça, ça consiste à faire exactement comme ce qu'on avait fait dans le tas. Ça consiste à dire, plutôt que de charger ma lipsée en un seul morceau, je vais mettre des trous dedans. Comme ça, si de l'aventure quelqu'un arrive à exfiltrer les bouts de la lipsée, il a de fortes chances de tomber sur une base humide. Et s'il tombe sur une base humide, ça s'effolte, et on se rend compte qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Il y a des choses que je n'ai pas dit, mais ce n'est pas très grave. Je vais finir encore sur un dernier mécanisme, qui est un petit peu différent, que j'aime bien et qui est souvent conclu de travers. C'est un truc qui s'appelle Pledge. Donc, l'idée de base existe dans beaucoup d'OS, mais c'est l'implémentation et la façon de s'en servir qui est novatrice. L'idée, c'est que vous avez un programme, normalement, machine de bonne nouvelle, il fait absolument tout ce qu'il veut sur le système, il a accès à tous les appels de système. Une des façons de sécuriser un peu les choses, ça consiste à dire, on va rajouter des droits supplémentaires, de manière à dire, ce programme-là, il a le droit de faire tel truc, de faire tel truc, et de ne pas faire tel truc. Les approches traditionnelles, vous en avez, vous avez ce Linux, vous avez Capsicom dans le manque de USB, vous aviez Sistra chez nous, il y a pas mal d'années. C'est compliqué parce qu'en gros, il va falloir auditer chacun de vos codes pour dire, ok, tel appel système, je vais pouvoir m'en servir, tel appel système, non, et ainsi de suite. Et on se vote, quasiment tout le temps. Pour la simple bonne raison, que sur votre système d'exploitation, vous avez quasiment toujours des choses qui se font sous le capot, qui ne sont pas de façon systématique. Si vous allez bosser sur des machines uniques sans réseau, en général, vous allez avoir du NFS, vous allez avoir potentiellement du Yellow Pages, ce genre de choses qu'on utilise, si vous n'avez pas prévu. Et tous ces trucs-là, ce truc de capot, ça fait des accès réseau, vous n'avez pas forcément prévu. Donc, vous regardez votre programme, vous dites, tiens, je fais ma trace de programme, je constate qu'il utilise tel, tel, tel appel système, et puis pas les autres. Et puis au final, en fait, il y en a plus, quoi. Dans tel ou tel contexte d'utilisation. L'autre souci aussi, c'est que d'une part, la granularité est trop fine, parce qu'il faut vraiment avoir la liste de tous les appels système. Puis si vous l'avez fait sur un OS particulier, sur un OS légèrement différent, il va falloir refaire tout le boulot. C'est pas Alexandre qui me détrompe pas, mais à la fois développer du code, être spécialiste de son programme-là, et puis aussi connaître tous les OS sur lesquels on est philosophique de le déployer. Non, c'est possible pour des très grosses boîtes, comme Google, mais c'est pas possible pour des petits projets comme source. Et en plus, cette granularité est trop forte. Vous avez 2-3 appels système qui sont hyper dangereux sur tous les units. Typiquement, Eye of Control. Si vous vous souvenez, Eye of Control, c'est l'appel système qui permet de dire j'ai un fichier ouvert qui correspond à un truc, un device sur mon machine, et puis je vais le titiller pour lui demander de faire le café. Enfin, si vous avez votre machine à café qui est connectée avec un dragueur, vous pouvez dire tiens, prépare un café. De toute façon pluraliste, si vous avez votre carte son, vous pouvez changer la fréquence d'échantillonnage, si vous avez votre disque physique, vous pouvez le repartitionner, enfin, vous pouvez faire plein de trucs avec. Comment ça marche ? C'est comme du réseau. Bon, vous délutite l'excès, vous dites j'ai mon Eye of Control, et puis je vais aller me trimballer dans le code spécifique du dragueur. Et bon, vos codes spécifiques du dragueur, il y en a qui marchent bien, puis il y en a d'autres qui sont buggés. Si vous jouez avec du Linux, vous avez assez souvent constaté que vous avez des process qui sont dans l'état D, qui est censé être l'état disque IO, mais qui correspond à ce process-là, et tu ne pourras le réveiller que quand tu redoutes ta machine, parce que c'est une dragueur qui est partie au 13. Donc vous avez des bugs dans les dragueurs. Plus vous avez de hardware différents, moins vous avez le temps pour écrire le code, moins il est audité, et ça va être une surface d'attaque considérable. Donc au niveau des Eye of Control, on a envie de descendre en dessous, on a envie de dire, ben ma foi, il y a certains Eye of Control qui m'intéressent, et puis il y en a d'autres que je ne veux pas. Donc le principe de pledge, ça va être de dire, les gens qui savent le mieux comment tout ceci marche, c'est les gens qui ont développé l'OS. Donc plutôt que de donner des listes d'appels système qu'on autorise et qu'on interdit, on va redécouper le système sur un aspect fonctionnel, en disant, j'ai envie de faire ça. Par exemple, j'ai envie de faire de l'algorithmic. J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de faire d'allocations mémoires, j'ai besoin d'être capable d'écrire sur des fichiers qui sont déjà ouverts. Ça, c'est un pledge. C'est le pledge STDI au mieux. Et pour les autres, d'ailleurs, on va faire pareil. A savoir que, typiquement, je veux faire j'ouvrir avec des terminaux, et maintenant, j'ai envie de quoi ? J'ai envie de regarder s'il y a un file descriptor à un TTY, j'ai envie d'être capable de changer le mode du TTY, donc c'est tel que ça est au contrôle. Je vais dire, ok, je veux faire des manifs sur un TTY. Mais uniquement, c'est pas rien d'aller au contrôle. Et ainsi de suite. Donc, vous avez actuellement une quarantaine de valeurs de pledge différentes qui, à chaque fois, sont des sous-ensembles d'appels systèmes qui sont parfois zéros, qui parfois correspondent à des sous-ensembles d'appels systèmes avec certains paramètres spécifiques des appels en question. Et la beauté du truc, c'est que vous, en tant que développeur d'applications, vous n'avez pas besoin de connaître les détails de ce qui se passe dans les tréfonds d'ALICC, dans les tréfonds du système, vous avez juste besoin de savoir quels sont les sous-systèmes dont vous avez besoin pour faire marcher votre appui pour en mettre le pledge à la bonne nouvelle. L'autre avantage, c'est donc la grosse différence avec un truc comme Capsicum dans FreeBSD, c'est que c'est implémenté directement sous forme d'appels systèmes. C'est-à-dire qu'en userland, vous n'avez pas de bibliothèque intermédiaire sur laquelle vous pouvez avoir des consécurités. Vous passez directement pledge dans votre noyau et donc, globalement, ça fait quand même une barrière très forte pour les pirates. Il ne passe pas éventuellement à essayer de bidouiller la bibliothèque pour faire marcher les chaises. Ce truc-là, de mon point de vue, est un gros succès. On a à peu près les trois quarts des outils de base d'Ampone qui utilisent Pledge et toutes les plus grosses applis de l'arme des portes qui sont pledgées. Par exemple, le Chrome que vous voyez tourner, je sais avec Chrome, mais Firefox, ça ne marche pas, est pledgé. Il y a déjà un modèle CYT qui n'est pas complètement naze qu'on met de part. Mais chacun des types de process que vous avez dans Chrome possède un pledge spécifique. Et donc, la partie GPU n'a explicitement accès qu'au AFIC et n'a aucun accès à l'aise du tout. Parce qu'il n'a pas les pledges qu'il manque. Et pour certains pledges, ça va un petit peu plus loin. Parce que typiquement, on a un pledge réseau à proprement parler, mais on a un pledge DNS aussi. Avec des sockets qui peuvent être ouvertes que sur le port qu'il fallait donner, c'est rien d'autre. Donc là, c'est du boulot non seulement système, parce que fondamentalement, il a fallu rajouter le pledge un peu partout dans l'OS. Mais c'est aussi du boulot en New Zealand, parce qu'il a fallu changer des choses dans la ville. On ne peut pas se permettre de tout faire en dynamique, du genre, on doit s'acheter plus tard. Bah ouais, c'est cool, mais plus tard, t'as plus le droit parce que t'as pas le pledge. Il a une expertise sur l'OS, ce qui fait que derrière, c'est hyper simple à déployer sur la peau, tout n'importe quoi qu'on veut. Et c'est ce qui fait que ça ne mange pas. Bah voilà, c'est ce que je disais sur le truc. Désolé, il m'arrive de discuter un petit peu. Et puis après, d'avoir les transparents qui vont bien. Donc, c'était un petit tour d'horizon. Je ne vous ai pas tout raconté. Il y a encore d'autres trucs. J'ai omis sur le séminaire toute la partie best practices. Typiquement, tout l'aspect que quand on tombe sur un problème de sécurité, on va avoir tendance à essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut chercher dans la ressource pour éviter que ça se reproduise. Donc, on a tout un savoir-faire concernant la gestion des signaux par exemple, concernant plein de façons de coller qui étaient, je n'ai envie de dire nazes, mais enfin, qui ont été inventés dans un monde où il n'y avait pas de problème de sécurité. Donc, ils n'ont plus aucun sens 30 ans après. Et puis, ça continue d'avancer. Mais globalement, voilà, je vous dis, j'ai donné les exemples au début, je n'ai pas donné l'exemple sur la fin. Mais chacune de ces mesures de sécurité, à chaque fois, il a fallu lutter pour la déployer pour durer. Parce que ça marche dans quelques cas. Mais tout au tard, vous avez un compilo comme OS qui va nous embêter. Vous avez une appli comme la JVM qui va péter. Et bon, il y a du boulot de débug, il y a du boulot de correction pour obtenir les moyens résultats. Un des aspects marrants, c'est qu'Open n'est pas un OS qui se limite à une architecture. On doit tourner sur huit architectures différentes. Et ces archives n'ont pas les mêmes niveaux de support côté chaîne de compil. Ce qui fait qu'on a des archives qui utilisent encore du Minutils. On a des archives qui sont sur toute chaîne de l'LDM. Et du coup, ces mesures, il faut les déployer un petit peu partout. Et puis derrière, on a une team de porteurs qui passent beaucoup, beaucoup de temps. On essaie de s'arranger pour que ça marche à peu près logique sur tous les archives. En particulier, on tourne sur RISC, sur RISC 5 et on tourne sur RISC 64. Parfois, ça complique un petit peu les choses. Voilà, tout ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. David, dans ton diapo 8, tu parles qu'il est dans ton diapo 8, tu parles qu'il est dans ton diapo 8, tu parles qu'il est dans ton diapo 8, et à la place? Alors, attends, c'est super, je ne sais pas pourquoi. Laisse-moi juste vérifier un peu. Si ça se trouve, je suis assez bête. J'ai peut-être laissé stupidement. Essaye, je t'entends répétement. Ok. Ok. Dans le diapo 8, tu parles de la génération des pieds aléatoires, des processus. Oui. Et je voudrais savoir quel est l'algorithme qu'on utilise pour générer ces pieds aléatoires. quand je me demande si une personne ne pourrait pas juste commencer à faire un petit programme pour un petit script, pour générer des pieds aléatoires, afin de trouver une séquence, afin qu'on puisse modifier la façon dont les processus sont généreux, aléatoirement, afin qu'on puisse faire quelque chose. Voilà. Donc, découvrir, en fait. Il y a plusieurs générations de ce truc-là, c'est un fichier sur lequel j'ai dit, regardez, tu dois avoir 10 ou 15 commits au fil des années. Normalement, la technique actuelle utilisée, on a RC4 arc-forandum dans le noyau qui est suffisamment rapide et c'est ce qui est utilisé. Ce qui veut dire, typiquement, même si tu as la séquence de numéro de process que tu as déjà vu passer, ça ne te dit strictement rien sur le numéro de process suivant. C'est de l'aléatoire de qualité cryptographique, tu ne peux rien déduire. Ok. Toute l'astuce, tout le principe, ça a été de rendre ces outils-là suffisamment efficaces pour qu'on puisse s'en servir de manière systématique. La clé du machin, c'est de dire, l'entropyrène dans le système, il n'y en a pas beaucoup, tu ne peux pas t'en servir parce que ça ne se fait pas efficace. Mais si tu utilises un démultiplieur derrière, donc un algorithme de type RC4, Chacha et compagnie, pour obtenir de l'aléatoire de qualité suffisante à partir de ton hasard de base, c'est bon. La propriété forte de arc-forandum, c'est que même si tu observes un bout de la séquence, tu ne peux rien déduire sur la graine qui a été utilisée et donc tu ne connais pas la suite de la séquence. Ok. C'était ta question, ça répond ? Oui, ça répond parfaitement. Y a-t-il d'autres questions ? S'il y a des trucs qui ne sont pas clairs parce que ce n'est pas tout à fait votre sujet et que vous avez envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas. Le problème sur M6 School avec les langages genre Go, Rust, etc, c'est qu'ils passent par des appels systèmes sans passer par l'alipsé qui est la partie compédite pour M6 School ? Oui, historiquement, ils ont tendance à avoir envie de ralentir la roue plus ou moins carré. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à les convaincre, il y a généralement un méchant qui dit non mais tu vas passer par l'alipsé comme l'alipsé. C'est généralement comme ça que ça se passe. C'est compliqué parce que très souvent, c'est des gens qui sont persuadés que ça fait une différence réelle en termes de pertes. On a mesuré, ça prend moins de 9% de pertes, ce n'est pas vraiment important, il y a des choses bien oubliées dans ton système. C'est un des motifs classiques, il y a beaucoup de gens qu'il va falloir convaincre qu'on a mis des mesures de sécurité, ça va moins vite ou c'est plus compliqué. On a pas d'autres soucis à d'autres endroits, on a fait des mesures qui ne sont pas très positives pour l'instant, on discute un peu avec les gens de plomb. Sur des gros programmes comme Chrome par exemple, il y a moyen de sortir un peu plus de performance de temps exécutable en utilisant du lead time optimization. Certaines des contre-mesures qu'on a ont tendance, il y a un bloc quelque part, qui fait qu'elle peut surprendre. Donc voilà, à peu de choses près, tu avais 40 Go, non je suis un petit peu moins con, 10-15 Go de code de LLVM, tu me pioches quoi, un problème quelque part. On va trouver en tout le temps, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce que ça pète ? J'en sais rien, ça marche juste là, c'est tout. On sait quelles sont les interactions qui pètent, c'est-à-dire que si tu désactives les canaries, je crois que c'est juste les canaries à la base, le LTO se met à remarcher. Pardon, les canaries plus les notes slides, c'est ces deux trucs-là. Donc globalement, il y a une interaction Kepar qui déconne, mais c'est pas nouveau. Je l'avais écrit dans les slides, mais j'en ai pas parlé. Quand on s'est mis à faire du WDX ou Exclusifix, un des premiers programmes qui a pété, c'est Emacs. Parce que Emacs, en fait, à la base, c'est un interpréteur LISP. Et comment ça marche ? Vous avez votre core Emacs qui charge toute sa bibliothèque de fonctions LISP de base, et puis qui fait un core-dump. Et le Emacs réel, ce qu'il fait, c'est qu'il recharge le core-dump. Sauf que, comme ça a été programmé par Stallman, globalement, il va à Warrior, et il s'attend à avoir un malheureux exécutable avec trois sections. Une section texte, data et BSS. Et dès que vous lui donnez un truc un petit peu plus compliqué, c'est « Ah, je sais pas faire ! » Donc il a fallu corriger ça. Donc il est vraisemblable que dans Chrome, c'est une version un petit peu plus élaborée du même genre de commande. Vous avez plein, plein, plein de trucs qui font des suppositions plus ou moins hasardeuses sur la façon dont l'union donne l'exécutable et le début de changer un truc. Ça peut être des optimizations. Le mec qui s'est dit que c'était vachement flûter, il a juste oublié de documenter qu'il a supposé un truc qui n'est plus loin. Donc il va falloir le rappeler. Il y a toujours du tact, ce genre de choses. Mais voilà, donc Go et Rust, à la base, beaucoup de langage, y compris même C++. Il y a un petit souci sur le plan de point qui est que parfois on fait des motifs qui sont suffisamment profonds pour avoir besoin de régénérer toute la partie bootstrap des langages de question. Quand tu mets MC-School en place, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une phase transitoire où tu mets MC-School qui soit disponible et qui soit inactif, que tu t'en serves pour régénérer la table de bootstrap pour ton langage et après tu vas pouvoir continuer comme s'il n'y en était. Ça, c'est un processus qui est en cours actuellement. On a identifié la quasi-totalité des langages qui posaient problème. Il faut maintenant, on va dire, dans la communication entre les gens qui font la partie noyau et les gens qui font les porcs, qu'on soit mis au courant de tout ce qui pourrait être potentiellement flagdé par rapport à ça. Sachant que c'est pas forcément évident parce que les gens qui font les modifs dans le monde noyau ne vont pas forcément se rendre compte que ça peut avoir une assinance sur cet objectif. Mais on retombe sur nos pattes. Ça veut dire que dans le pire des cas, tu remontes en arrière d'un mois ou deux sur ton noyau, tu bidouilles deux ou trois trucs, tu fais ton MC-School et après t'es content. C'est pas pire que de faire de la crosse complique ou le MC-School. Peu de questions ? Enfin, j'ai répondu à ta question. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci à tous. J'ai tout à l'heure, David. Merci. Donc, j'ai quitté la maison et je pars immédiatement. Donc, je t'attends pour manger du coup ? Bon, bon appétit à tous. À très vite. Bonne journée, au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501